du mot e, non faites attention la seule difficulté l'hélipine avec oeuf c'est la même chose avec bœuf par exemple c'est à dire qu'au singulier c'est un oeuf et là vous prononcez le f final mais quand vous le mettez au pluriel la prononciation change radicalement le f n'est pas prononcé et vous allez le prononcer comme un e et donc vous faites la liaison des oeufs, un oeuf des oeufs, un bœuf des bœufs qui volent un oeuf volent un bœuf le film du jour le film du jour, et bien c'est la première étoile nous allons regarder comme d'habitude le film du jour si ça marche en 3 ou je ne sais plus je crois que c'est 3 points, on va le faire sous forme de dictée comme d'habitude allez on y va je vais le lire 2 fois Jean-Gabriel marié et père de 3 enfants vit de petit boulot et passe son temps au bar PMU du coin écrivez les mots qui manquent s'il vous plaît alors The Boredom Gamer nous rejoint bonjour bonjour participez Alors regardons ensemble les mots qui manquaient ça commence à arriver la première chose c'est marié marié nous devons le laisser au masculin faites attention si vous vouliez mettre le féminin ce serait un petit peu bizarre parce que Jean-Gabriel c'est monsieur donc marié m-a-r-i-e accent aigu ensuite vit v-i-t et bien c'est le verbe vivre le verbe vivre conjugué au présent à la troisième personne du singulier v-i-t il vit boulot boulot on est d'accord que c'est travail c'est du français parlé du français familier on l'écrit b-o-u-l-o-t ici il doit être au pluriel avec un s pour votre information boulot c'est masculin et puis la dernière chose c'était coin bien sûr c'est masculin le coin un coin ici vous le combinez avec la préposition de et vous obtenez du du coin c'est o-i-n allez on continue avec la deuxième chose deuxième chose hop là on y va un jour pour faire plaisir à sa fille il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski écrivez les mots qui manquent s'il vous plaît alors Yulia demande c'est quoi un PMU PMU c'est en général les endroits où vous pouvez faire des paris sur les courses hippiques les courses de chevaux ça c'est en général un bar PMU donc qui va vous proposer cette possibilité d'avoir une retransmission des courses de chevaux et de parier sur place allez si on commence on était à la recherche de quatre choses et bien la première chose c'est plaisir pour votre information plaisir c'est masculin on l'écrit P-L-A-I-S-I-R ensuite le verbe promettre bien sûr le verbe promettre on le conjugue au présent à la troisième personne du singulier P-R-O-M-E-T ensuite c'était le verbe emmener qui est à l'infinitif et vous le met vous l'écrivez E-M-M on n'oublie pas de mettre deux M s'il vous plaît E-N-E-R emmener et la dernière chose et bien c'est ski pour votre information ski c'est masculin vous le voyez ici parce que A-L-E se transforme en O donc vous avez cette information ski on l'écrit tout simplement S-K-I Julia ah je peux boire de la bière avec des chevaux oui vous pouvez boire une bière regarder les chevaux et puis parier sur les courses c'est possible allez la troisième et dernière chose concernant ce film La Première Étoile seul problème cette fois-ci s'il ne tient pas sa promesse sa femme le quitte il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir Seul problème cette fois-ci s'il ne tient pas sa promesse sa femme le quitte il va devoir faire preuve d'imagination d'imagination sans limite pour y parvenir allez-y Cosmina derrière Alors regardons ensemble la première chose ces fois vous l'écrivez très très bien donc là on ne va pas rester trop longtemps dessus F O I S Promesse Promesse vous le voyez c'est féminin une promesse et bien on l'écrit P R O M E S S E oui désolé Denise c'est bac mais il faut que je parle un moment mais il est derrière imaginez-le ensuite preuve faire preuve donc c'est l'expression ici preuve pour votre information c'est un substantif et il est féminin vous l'écrivez P R E U V E et puis la dernière chose c'est un verbe à l'infinitif ici c'est parvenir P A R V E N I R je dis bravo parce que franchement c'était très très bien ce que vous avez écrit donc comme ça voilà comme ça vous pouvez être très très fier de vous c'était très bien merci beaucoup allez la question maintenant c'est jouez-vous d'un instrument de musique bien évidemment et lequel si vous jouez d'un instrument de musique si vous ne jouez pas d'instrument de musique et bien dites-le allez-y j'aime j'aime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est vraiment, vraiment très, très sympa parce que la clarinette, le spectre, il est très large. Vous pouvez faire du classique, mais vous pouvez aussi faire du jazz. Vous pouvez, il y a beaucoup de choses. Riena, j'avais l'habitude de jouer du piano, mais je ne fais plus. J-Vincent, oui, au moins j'apprends sur une belle mandoline. Oh, alors là, ça, c'est quelqu'un de romantique. La mandoline. Hilary, oui, je joue du piano. Chérie Lynn qui dit, les chaussures de claquettes comptent-elles ? Bah, pourquoi pas ? Bah oui, parce que clairement, il y a quelque chose de... C'est une sorte de... C'est quoi ? Ce serait un instrument rythmique. Et vous en avez deux en plus. Clac, 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 comme ça. Renato, il y a longtemps que je ne joue pas ou je ne joue plus du piano. Omar, j'aimerais, mais non. Gloria, je joue du piano, du clavecin et du violon. Le clavecin, ça, c'est magnifique. Des sonorités incroyables. Le piano, c'est magnifique aussi. Mais le clavecin, il y a un petit côté vraiment spécial. Leslie, oui, je joue de la... Poum, poum, batterie. Et j'aime tous les instruments de percussion. Eh oui. Le djembé aussi, vous faites les choses comme ça ? Ou en général avec des baguettes ? Hessel, je ne joue pas d'instrument, mais je voudrais apprendre le saxophone. Brainwash, non, mais j'aimerais apprendre à jouer de la guitare. Alberto, non, malheureusement, je ne joue pas d'un instrument musical, mais j'adore les écouter. Maria, je chante de l'opéra. Ma voix est mon instrument. Je fais des exercices vocaux chaque jour. Avec les poules, peut-être ? Est-ce que vous chantez pour les poules ? J'imagine, les poules doivent aimer le son. Non, ça doit être intéressant. Victoria Possé, je ne joue d'aucun instrument, mais j'aurais aimé apprendre le piano. Ange Gabriel, j'ai essayé de jouer de la guitare, mais ça me piquait les doigts. Ça fait mal. J'ai arrêté. Maintenant, je ne joue plus. Yossi, non, je ne joue d'aucun instrument. J'ai essayé de jouer de la guitare quand j'étais jeune, mais sans succès. Sophia, malheureusement, je ne joue d'aucun instrument. Quand j'étais... Ah, oui, j'ai voulu jouer de la guitare, peut-être ? Johanna. Ah non ! J'aurais aimé, depuis mon enfance, apprendre à jouer au piano. Mais mes parents étaient le plus probablement trop concentrés à finir de bâtir leur maison. C'est difficile, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Icecubes, je commence à avoir faim. Romane, tu peux jouer un peu de guitare et je tombe amoureux du son des guitares à cause des belles guitares espagnoles. Guitare espagnole, c'est très joli. Cosmina, pour faire une blague, oui, je joue de la perceuse et au marteau. Mais sérieusement, non. Je ne joue d'aucun instrument. Mais j'aime beaucoup la musique et j'apprécie très fort les gens qui savent jouer d'un instrument. Olga, je joue de la flûte, mais je ne suis pas bonne, je préfère chanter. Et Doracy qui nous dit, je ne joue d'aucun instrument. Ma mémoire est bonne. La rubrique préférée de Stardust. Stardust, quand elle voit la politesse et les bonnes manières, elle se dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Tout simplement parce que j'ai un manuel gros comme la Bible. Il est gros comme la Bible. La politesse et les bonnes manières. En France, nous sommes d'accord. Ça n'est absolument pas universel. C'est juste pour les Français. Et c'est en France. Allez, on attaque avec la première chose. Et la première chose, c'est une chose fondamentale. Ne vous vantez pas. Ne vous vantez pas. Écrivez-le, s'il vous plaît. Oui, alors faites attention au verbe se vanter, puisqu'on l'écrit V-A-N-T-E-Z ici. Donc, se vanter, l'infinitif E-R, bien évidemment. Donc, ne vous vantez pas. Donc ici, bien sûr, on est dans l'impératif. On donne des conseils. On met ça à la forme négative. Ne vantez pas. Et bien sûr, on met notre pronom avant. Ne vous vantez pas. Numéro 2. Attention, numéro 2. Chose mystérieuse parfois. Ne vous touchez pas inutilement le visage. Ne vous touchez pas inutilement le visage. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez la phrase. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors, regardez, regardez, ne vous touchez pas inutilement le visage. Donc, le verbe, c'est se toucher, effectivement. T-O-U-C-H-E-Z qui est bien sûr ici à l'impératif. Inutilement, c'est l'adverbe. L'adverbe, vous l'écrivez I-N-U-T-I-L-E-M-E-N-T. Et puis, visage, eh bien, écoutez, c'est masculin le visage. Alors, c'est vrai, IceCubes, elle dit, mais oui, mais il y a les masques maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à... On touche toujours pour le monter. Mais oui, mais oui, mais quand même. Un jour, on va enlever le masque. Un jour, les masques vont tomber. Moi, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ici. Le masque est tombé. Pas le mien. Numéro 3. Allez, on y va. Numéro 3. Évitez d'employer des mots familiers. Évitez d'employer des mots familiers. Allez-y. C'est fini. C'est fini. Amen. Alors très bien, effectivement, donc là c'est le verbe éviter. On a déjà vu pas mal. Employer, donc éviter de faire quelque chose. Donc souvenez-vous que c'est toujours la préposition de qu'on va utiliser quand on le construit avec un autre verbe. Employer, E-M-P-L-O-Y-E-R, infinitif, ça c'est clair. Des mots familiers, souvenez-vous, familiers c'est un adjectif, d'accord. L'adjectif doit être au masculin parce que mot c'est un mot masculin, un mot, mais il est pluriel. Donc on doit mettre familier au masculin pluriel. F-A-M-I-L-I-E-R-S. Familiers, éviter d'employer des mots familiers. Et bien évidemment, numéro 4, numéro 4, saluez vos voisins. Saluez vos voisins. Écrivez la phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, saluez vos voisins. Donc le verbe, c'est saluer, que vous mettez ici à l'impératif, encore une fois. Donc S-A-L-U-E-Z. Et puis vos voisins, on utilise le possessif ici. Voisin, c'est un mot qui est masculin ici. Un voisin, souvenez-vous qu'il y a aussi le féminin. Une voisine, un voisin, une voisine. Ici, on utilise le masculin pluriel. Voisin, V-O-I-S-I-N. V-O-I-N. Très bien. Julia, Bloody Mary. Mais non, c'est du jus de tomate. Du jus de tomate. Voilà, c'est du jus de tomate. Tout simple. Ah non, pas d'alcool. On est d'accord, pas d'alcool. Il n'y a plus d'alcool dans cet endroit. Allez, numéro 5. Attention, numéro 5. C'est un petit peu plus long. Vous voyez les personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez les personnes que vous ne connaissez pas. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois effectivement que Julia est très en forme. Vous voyez. Mais non ! C'est un verbe. Le verbe, c'est vous voyez. Comme le verbe tutoyer existe aussi. Donc, vous voyez, c'est tout simplement le fait de dire vous à une personne. C'est un verbe. Je vous vois. Tu vous vois. Il vous voit. Elle vous voit. Nous vous voyons. Vous vous voyez. Il vous voit. Elle vous voit. Donc ici, vous voyez les personnes que vous ne connaissez. C'est le verbe connaître que l'on conjugue ici à la deuxième personne. Du pluriel, vous connaissez. C'est C-O-N-N-A-I-S-S-E-Z. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est très, très important. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, si c'est une situation qui est assez formelle, vous êtes des adultes, nous sommes des adultes, on va utiliser automatiquement le « vous ». N'utilisez jamais, jamais, jamais le « tu » pour un premier contact, spécialement si c'est quelque chose de formel ou de professionnel. Jamais. Allez, les homophones. Les homophones, vous le savez, ce sont des mots que l'on prononce de la même façon, que l'on écrit différemment et donc qui ont des sens différents. Regardons ensemble la première chose. Et la première chose, s'il vous plaît, faites-moi la traduction de ce mot « a wheel ». Comment pourriez-vous le traduire en français ? Allez, Fatima nous quitte. Au revoir, Fatima. Bon week-end à vous et à bientôt. Alors oui, effectivement, effectivement, c'est une roue. Faites attention, c'est féminin. Certaines personnes ont mis le masculin, mais c'est une roue. On l'écrit « R-O-U-E ». D'accord ? Donc, bien évidemment, le mot que nous allons chercher, le mot suivant que nous allons chercher, eh bien, va être prononcé de la même façon, puisque c'est un homophone, mais il va être écrit différemment. Et le mot que nous cherchons, regardez, eh bien, c'est « a redhead ». Comment pourriez-vous, eh bien, me traduire ça en français ? Dans ce cas-là, on va mettre le substantif, mais bien sûr, on peut l'utiliser aussi comme adjectif. Mais choisissez pour l'instant le substantif. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, faites attention, donc ici, c'est uniquement le masculin, puisque le masculin, ça sera « un roue ». Alors, comme je vous l'ai dit, on peut aussi utiliser l'adjectif. L'adjectif, c'est « roue ». D'accord ? « R-O-U-X ». D'accord ? Alors, « un roue », « un blond », « un brun », on peut les utiliser comme substantif aussi. Faites attention si c'est le féminin. Eh bien, si c'est le féminin, ce sera « une rousse » ou ce sera l'adjectif « rousse ». Et dans ce cas-là, eh bien, ça n'est plus homophone, puisque c'est complètement différent. Donc ici, c'est uniquement le masculin. Et regardons donc, eh bien, nous avons vu ces deux mots. Une roue, un roue, ce sont des homophones. Bien sûr, la première chose va être le genre. Vous voyez que le premier est féminin, le deuxième est masculin. Et bien sûr, ce sera en fonction du contexte. Mais en tout cas, voilà. Une roue, un roue, eh bien, on les prononce de la même façon. Allez, trouvez un mot. Remember, remember that today, we don't look for words that start with letters, but we look for words that end with letters. And I would like you to find, well, one word that ends with R, E. And I've been putting the little nice dog that we had previously, because he's so cute. Allez, try to find one word that ends with R, E, s'il vous plaît. Alors, Johanna, donc c'est plus poli d'utiliser le conditionnel des verbes vouloir et aimer. In most of the cases, yes, I would advise you to go for the conditionnel form. J'aimerais is nicer, obviously, than j'aime or je veux. So, of course, you want to go with the polite form. It's always better to be too polite than the opposite. Alors, Sarah is joining us. Bonjour, Sarah. Click on the like. Thank you very much. And participate. Participate, s'il vous plaît. Yossi is giving us prendre. MS Celestial, rendre. Bavéchi, rendre aussi. Victoria Jacques, boire du vin. You must stop, Victoria Jacques, because you know that now, I am, it's for me, it's the past. I am not touching the mind anymore. No, no, no. I'm just running, getting ready for the food. Lynn, prendre. Johanna, croire. Giovanna, contre. Oui. Hilary, faire. Bavéchi, entendre. Only one, please, Bavéchi. Gloria, lire. J. Vincent, la peinture. Yep, it's feminine. It's a substantive. Really good. Pur is giving Julia, adjective. So, vous slate intérieure. Yesero, rire. Luciana, réassure. Roman, accueillir. Not really a Roman, because look, it doesn't. end with R.E. Juan, vaincre. Cosmina, antilymphocytaire. You always manage to find some words that I'm using on a daily basis. Olofunto, prendre. Ice cubes, boulangère. Ah oui. Il faut arrêter. Omar, surprendre. Alberto, l'allure. Yolanda, une sorcière. Yolanda, victoria, Jacques. Une grande passion pour le vin. Eh oui. Respectable et respecté. Merci. Les verbes les plus utilisés. Attention, nous sommes à un niveau avancé. Et donc, bien sûr, nous avons envie de nous amuser un petit peu avec le subjonctif présent. Le verbe, vous savez, c'était un des verbes que nous avons vu. Le verbe, c'est entrer. J'aimerais que vous me conjuguez le verbe entrer à la première personne du singulier. Je au présent, s'il vous plaît. Je vous montre, s'il vous plaît. J'aimerais jeg cmt Ab crafting. J'aimerais qu'unative pour le remix. Je vous montre, s'il vous plaît. J'aimerais y let pas, pas eu, j'aimerais. Les verbes sont obs Alors effectivement, la première forme, ce n'est pas très très difficile finalement, c'est un verbe régulier, souvenez-vous, entrer. Donc la première personne, c'est que j'entre, j'apostrophe, e, n, t, r, e. Alors en général, quand on fait la conjugaison des formes subjonctives, on met le que, c'est une tradition, donc que j'entre. S'il vous plaît, deuxième personne, bien sûr, tu, pour le verbe devenir, s'il vous plaît, c'est toujours le subjonctif présent. Allez-y. Alors oui, le verbe devenir, Le verbe devenir, pour le subjonctif présent, deuxième personne, du singulier tu, et bien la forme c'est devienne. D, e, v, i, e, n, n, e, s. Pour l'instant, c'est, c'est bien. Juste, y'est-se-rou, et c'était, oui, y'est-se-rou a changé, faites attention Maria, c'est devienne. Il faut que tu deviennes plus raisonnable, par exemple. Allez, troisième chose, c'est le verbe commencer. Le verbe commencer, s'il vous plaît, la troisième personne du singulier, elle. Toujours le subjonctif présent bien sûr Alors regardons ensemble, oui c'est très très bien Globalement ce que vous m'écrivez, je dois dire que c'est parfait Bravo, bravo, qu'elle commence, commence ici Et bien c'est relativement simple, c'est O-M-M-E-N-C-E Il faut qu'elle commence quelque chose Quatrième, quatrième c'est le verbe payer Alors faites attention, la forme c'est nous, d'accord ? S'il vous plaît, subjonctif présent du verbe payer à la première personne du pluriel nous Allez-y Sous-titrage ST' 501 Alors oui, c'est une version qui est très très intéressante Enfin intéressante Enfin, c'est une version qui est originale on va dire Si vous regardez très clairement, vous voyez que le A, et bien c'est une voyelle, souvenez-vous Le Y, c'est une voyelle aussi en français Le I, c'est une voyelle aussi en français Et le O, c'est une voyelle Vous avez quatre voyelles à la suite La façon de le prononcer, ça va être assez particulier Puisque vous allez d'abord combiner le A et le Y Et donc vous obtenez PÉ Et après vous allez vraiment prononcer le I et le ON Puisque le O et le N, ça va être de la nasale PÉION Et vraiment, vraiment, vous insistez sur le ION PÉION Il faut que nous PÉION Vous voyez, le Y, il est un petit peu plus long On doit faire la différence entre Nous PÉION Au présent de l'indicatif Et nous PÉION Qui doit être légèrement plus long Vous le retrouvez à l'imparfait Et vous le retrouvez au subjonctif présent Il faut que nous PÉION J'insiste, pour que ce soit un peu plus long Normalement, c'est un petit peu plus court Allez, on y va, numéro 5 Numéro 5, on y va maintenant S'il vous plaît, le verbe TIRER Et puis c'est vous, allez-y Alors, Désiré qui pose la question Pour avoir et pour être Essayez de les prononcer Essayez de les prononcer Vous verrez que c'est un petit peu plus sportif Et puis on y va, numéro 5 Alors, regardons ensemble ici la forme. Globalement, c'est bien. Il y a des personnes qui ont oublié le i, parce que souvenez-vous que la terminaison, c'est yé, 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 i, e, z. Et donc ici, c'est il faut que vous tiriez, t, i, r, i, e, z. Il faut que vous tiriez, d'accord ? Cette semaine, on a des exercices automatiques de conjugaison. Et bien sûr, il y aura du subjonctif présent qui va arriver à la fin de la semaine. Donc à la fin de la semaine, comme chaque jour, je programme des exercices de conjugaison. Il y aura les 400 verbes les plus utilisés en français. Conjugaison systématique, vous pouvez participer. Alors, Olga qui dit que les mots en rouge, c'est difficile. Ok, je peux changer. Je pensais que le rouge, normalement, n'était pas problématique. Si vous voulez que ce soit dans une autre couleur, moi, ce n'est pas un problème. Yossi, faites attention, Yossi, les deux mots sont très très différents. Baisse, deux s, baisse, un s. Yossi, c'est la même différence que poisson, poison. D'accord ? Voyelle, 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 s, s, un s très très fort. Se, se, baisse, poisson. Voyelle, voyelle, un s. Ze, ze, ze. Baisse, poison. D'accord ? Très bien. Allez, la question du jour. La question du jour, la voici. Quand avez-vous dansé pour la dernière fois ? Allez-y. Sous-titrage ST' 501 C'est un bon exemple. Mais non ! Si vous allez au restaurant, je vous sauve la vie ! Si vous voulez manger un poisson et vous demandez du poison, non ! Le résultat n'est pas le même. Alors, M. Laurent qui dit il y a 5 minutes. Oh ! Alors ça, Laurent, ça n'est pas vrai. Laurent, ça n'est pas vrai. Et pourtant, il aime bien danser. Il aime bien danser, l'animal. 5 minutes ? Incroyable ! Alors, c'est Tomar qui nous dit, eh bien, je ne me souviens pas. Stardust qui nous rejoint. Bonjour ! Vous êtes en retard, ça n'est pas grave. La question, ça n'est pas une question philosophique. Quand avez-vous dansé pour la dernière fois ? Et Laurent nous dit qu'il a dansé il y a 5 minutes. J'ai de forts doutes. Victoria Jacques, j'ai dansé mercredi pour l'anniversaire de mes nièces. Bikert qui dit maintenant, je ne me souviens pas, ça fait longtemps. Ah, c'est ça, hein ? Alors, hier, quand j'ai dansé, quand j'ai cuisiné le phare breton. Alors, Julia, il y a la danse. Les danses bretonnes, il faudrait que je vous montre. Les danses bretonnes, c'est comme ça. Et puis, on danse, on danse comme ça, on danse comme ça. Ça, c'est les danses bretonnes. Ma maman est bretonne, c'est pour ça. J'ai dansé seul chez moi hier. Eh bien, voilà, on est tranquille. Annabelle, cet après-midi, vous avez cuisiné et hop ! Vous avez dansé un petit peu. Et c'est pour ça que la vie est belle. Hilary, j'ai dansé il y a longtemps, très longtemps. Benter, aujourd'hui, ce matin, lorsque je faisais le ménage, pam, je danse, toujours. Ice Cube, alors réellement, hier, dans ma chambre, virtuellement, aujourd'hui, avant de finir le travail. Comment ça, virtuellement ? Ice Cube, comment vous dansez virtuellement ? Ça, il faut m'expliquer le concept. Hazel qui dit, je danse dans ma chambre ce matin, je dis bravo. Roman, je ne me souviens pas exactement, mais je suppose que quand j'ai eu ma journée de remise de diplôme, avec mes camarades de classe, oh, alors Roman, c'était peut-être de la danse, de la danse à deux. Stardust qui nous dit, je danse tous les jours. Yossi, j'ai dansé pour la dernière fois au mariage de mon ami, et c'était avant le coronavirus. Mercurialman qui dit, la dernière fois que j'ai dansé, c'était la nuit dernière. Anne-Vie, je danse tous les jours. Je suis une très bonne danseuse. Ha, ha, ha ! Ah mais c'est bien, c'est bien, mais la danse, c'est naturel. Dénor a, hier, avec ma fille, elle a acheté une belle robe pour son mariage. Ah non, attendez, pour le mariage de son ami ? Est-ce que c'est ça ? Peut-être. Yesero très bien, Yesero qui dit c'est pareil, je ne me souviens plus Victoria Possé hier, c'était la dernière fois quand je dansais chez moi avec une vidéo en direct de David Guetta ah ouais donc poum 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 quand même Victoria Possé Paul qui nous dit je ne danse pas et bien voilà, on doit respecter, on doit respecter ça, Fatima j'ai dansé hier soir, Juan j'avais dansé pour la dernière fois il y a un an Grace qui nous dit j'adore danser, Olga qui nous dit peut-être avant-hier pour la petite fille ou ma petite fille chez moi, Sophia qui nous dit je danse la Zumba pour la santé j'adore la Zumba, eh oui et puis on fait pas mal de choses moi j'ai jamais fait de Zumba mais c'est intéressant, Philippe j'aime danser donc tous les jours je danse un petit peu pour célébrer la vie, ben oui c'est bien Cassandra, j'ai dansé hier quand j'ai trouvé une pièce de 2 dollars sur la route la danse de la victoire alors chérie Lynn, la dernière fois que j'ai dansé, c'était il y a quelques heures je faisais des claquettes sans réfléchir réfléchir en faisant autre chose et ben voilà voilà, peut-être que c'est les claquettes qui ont excité vos souris et les souris sont devenues plus grosses Icecubes qui dit dans ma tête j'écris ah ben voilà Yann Arte, je danse à suivre un cours de TV pour faire comme du sport très très bien et celle qui nous dit j'adore aussi la Zumba Allez, l'émission du jour alors l'émission du jour c'est bien sûr mon émission préférée depuis hier ça a commencé hier la boulangerie de France c'est fini ça y est il y a eu une boulangerie et ils sont les champions maintenant maintenant je regarde mon gâteau est le meilleur de France c'est une émission qui a commencé hier mon gâteau est le meilleur de France et je me suis dit tiens je vais vous présenter cette émission qui vient juste de commencer allez on attaque avec la première chose mon gâteau est le meilleur de France sur M6 est un concours culinaire de plus pour Cyril Lignac mon gâteau est le meilleur de France sur M6 et un concours culinaire de plus pour Cyril Lignac allez-y s'il vous plaît écrivez les mots qui manquent alors Ice Cubes non 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 Philippe Catherine très sérieusement Ice Cubes c'est un chanteur mais c'est un acteur que vous voyez très 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 facilement il a un répertoire très spécial Philippe Catherine mais c'est quelqu'un qui est connu mais c'est bizarre c'est très bizarre les chansons qu'il fait je vous recommande une autre chanson de lui qui s'appelle Luxor j'adore qui a été la chanson qui a été peut-être la plus populaire de Philippe Catherine Luxor j'adore regardez ça a été très très populaire allez trois choses que nous cherchions la première chose c'est meilleur meilleur doit ici être bien évidemment au masculin puisque c'est le meilleur M E I L L E U R concours on l'écrit C O N C O U R S vous voyez que c'est un mot masculin un concours le concours notre adjectif culinaire et bien culinaire c'est un adjectif qui sera le même au masculin ou au féminin donc ici il ne change pas c'est U L I N A I R E culinaire nous continuons avec la deuxième chose concernant cette émission la chaîne du meilleur pâtissier lance ce lundi à 18h35 une nouvelle émission dans laquelle le chef et ses acolytes parcourent le pays pour goûter les réalisations de pâtissiers amateurs S'il vous plaît écrivez les mots qui manquent de pâtissier de pâtissier Alors, regardons ensemble. La première chose, c'est le verbe lancer. Le verbe lancer, qui est un verbe régulier du premier groupe. Et ici, on le conjugue, bien sûr, à la troisième personne du singulier. Elle, puisque c'est la chaîne, lance. L-A-N-C-E. Ensuite, nouvel adjectif qui doit être au féminin, puisque émission, c'est féminin. Une nouvelle. N-O-U-V-E-L-L-E. Féminin, émission. Ensuite, c'est le verbe parcourir. Le verbe parcourir, faites attention, ça n'est pas un verbe du deuxième groupe. Non, non, non. C'est un verbe du troisième groupe. Et ici, c'est la troisième personne du pluriel. Parcours. P-A-R-C-O-U-R-E-N-T. Et puis finalement, c'est amateur. Alors, amateur, faites attention, c'est intéressant parce qu'ici, regardez, on l'utilise comme adjectif. On l'utilise comme adjectif et donc ici, c'est pâtissier masculin, amateur, masculin pluriel. A-M-A-T-E-U-R-S. Allez, on continue avec la troisième chose. Pour son nouveau concours culinaire, M6 a composé un sympathique jury autour de son chef star, Cyril Lignac. S'il vous plaît, écrivez, écrivez les mots qui manquent. Alors, Imane nous rejoint. Imane... On n'oublie pas, on n'oublie pas de cliquer sur le like. Ah, ça n'en finit jamais. Aujourd'hui, c'est long, c'est long. Que se passe-t-il ? Les gens ne viennent pas, les gens ne cliquent pas. On est qu'à le jour, on est mardi pourtant. Allez, ici, on regarde le mot quatuor, on l'écrit Q-U-A-T-U-O-R. Ensuite, encore une fois, donc l'adjectif culinaire, culinaire ici. Vous le laissez, eh bien, au masculin, mais ça reste de toute façon le même adjectif. Si c'est au masculin ou au féminin, c'est U-L-I-N-A-I-R-E. Ensuite, c'est le verbe composé. Le verbe composé, ici, vous voyez qu'il est au passé composé. On a utilisé d'abord avoir comme auxiliaire à. Et ensuite, vous avez composé le participe passé régulier. C-O-M-P-O-S-E, accent aigu. Et finalement, c'est chef. Chef, c'est masculin. Un chef, c'est H-E-F. Allez, on continue. On continue. Cospina, oui, c'est un groupe de quatre personnes. Et si c'est trois, c'est un trio. Numéro 4. On découvre à ses côtés Merwan Boonkraf, révélation de la saison 10 de Top Chef. Pétillant et chambreur, il apporte une belle touche d'humour. On découvre à ses côtés Merwan Boonkraf, révélation de la saison 10 de Top Chef. Pétillant et chambreur, il apporte une belle touche d'humour. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merwan Boonkraf, révélation de la saison 10 de Top Chef. Alors, je regarde, je regarde. Oui, ça a l'air d'être bien. La première chose, c'est le verbe découvrir. Alors, faites attention parce que le verbe découvrir finit en ir, mais clairement, il n'est pas du deuxième groupe. Il est du troisième groupe, comme ouvrir, souvenez-vous. Et donc, quand on le conjugue, je découvre, tu découvres, il, elle. Découvre, on découvre, comme vous l'avez ici. Découvre, D-E, accent aigu, C-O-U-V-R-E. On découvre. Ensuite, révélation, c'est un mot, c'est un substantif qui est féminin. Une révélation, R-E, accent aigu, V-E, accent aigu, L-A-T-I-O-N. Ensuite, pétillant, pétillant, comme le vin. Le vin peut être pétillant aussi, quand il y a des bulles. Pétillant, P-E, accent aigu, T-I-L-L-A-N-T. Souvenez-vous que pétillant, eh bien, on peut le mettre au féminin et ce sera pétillante. Et puis, finalement, c'est humour. Humour, c'est un substantif qui est masculin. Un humour, l'humour, H-U-M-O-U-R. Faites attention, parce que des fois, c'est un petit peu difficile à prononcer. Ici, c'est humour. Humour, souvenez-vous qu'il y a aussi humeur. Je me réveille de bonne humeur, mais ici, c'est l'humour. Allez, on continue avec le numéro 5. La chroniqueuse culinaire, Louise Petit-Renaud, est là aussi, avec ses jugements tranchés, et Pépé Lemas, ancienne restauratrice, joue de son franc-parler aussi cache qu'imagée. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, c'est pas facile, c'est pas facile, je sais, je sais. Alors, chroniqueuse, en fait, ça vient de chronique. Et donc, on dit un chroniqueur, une chroniqueuse. On l'écrit chro, chroniqueuse. Mais on le prononce chroniqueuse. Vous l'écrivez, c'est H-R-O-N-I-Q-U-E-U-S-E. Donc, souvenez-vous, on l'écrit chroniqueuse, mais on le prononce chroniqueuse. Même chose pour le masculin, on va l'écrire chroniqueur, mais on le prononce chroniqueur. Même chose pour ce qu'ils écrivent, c'est une chronique, mais on écrit chronique. D'accord ? Chroniqueuse, chroniqueuse. Ensuite, jugement. Jugement, c'est un mot qui est masculin. Un jugement. Ici, il est au pluriel. J-U-G-E-M-E-N-T-S. Et puis, restauratrice. Restauratrice, eh bien, c'est le féminin de restaurateur. Un restaurateur, eh bien, c'est quelqu'un qui a un restaurant. Et qui va restaurer les gens, qui va nourrir les gens. Un restaurateur, une restauratrice. Vous l'écrivez R-E-S-T-A-U-T-R-I-C-E. Allez, on continue avec le numéro 6. Le numéro 6. Ils seront rejoints plus tard par Luana Belmondo, journaliste culinaire. Ils seront rejoints plus tard par Luana Belmondo, journaliste culinaire. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Luana et Cosmina qui discutent de nourriture. Pain sucré serait la traduction. La brioche vendéenne. La brioche vendéenne, Luana, ça c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très très spécial quand même. Allez, regardons ensemble. Alors, rejoins. Rejoins, ça vient du verbe rejoindre. Ici, on l'utilise effectivement, on l'utilise au passif. Ils seront, passif futur, ils seront rejoints. Rejoins, vous l'écrivez. R-E-J-O-I-N-T. Bien sûr, on doit marquer le pluriel. S. D'accord ? Si c'était féminin, elles seront rejointes. La même chose, mais T-E-S. D'accord ? Souvenez-vous, c'est une structure de passif. La structure de passif, on utilise être. Ici, il est au futur simple. Seront. Et on utilise le participe passé du verbe. Et on doit marquer le féminin si c'est nécessaire, le pluriel, le féminin pluriel. Ensuite, journaliste. Journaliste, mot, enfin substantif, masculin, féminin, c'est la même forme. Un journaliste, une journaliste. J-O-U-R-N-A-L-I-S-T-E. Et finalement, culinaire, adjectif. C'est U-L-I-N-A-I-R-E. Voilà, voilà. Finir avec ça, we'll finish with this exercise. Trouvez un mot. I think it's always interesting. Trouvez un mot qui commence avec la lettre G, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, Ecus Vanished is just joining us, but you arrive at the end. It's the end. We've been doing two hours already. And I cannot continue anymore. Before we finish with this exercise, Ecus Vanished, next time tomorrow, remember to come two hours earlier. Allez, si on attaque Ange Gabriel, un garçon. Aziz, général. Il y a aussi une grand-mère. Hessel, la gorge. Chris, génial. Romane, une garde. Ou un garde. You can have the two gender. In fact, Aziz, général. Julia, une grenouille. Eh oui. Croix, croix, fait la grenouille. Fiona, un gouvernement. Bainter, gigantesque. Alberto, une grenouille aussi. Gloria, glorieux. Ouh ! Gloria, glorieux. Eh oui. Il y a la chanson, Gloria. Non ? Vuslat, une guirlande. Luciana, glissée. Mojita, une gorge, oui. Hens 70, gonflée. Stardust, une gaufre. Ah oui, ça c'est pas mal. Oh, une bonne gaufre. Athée, une grenade. Clique, hop. La générosité, nous dit Juan. Johanna, qui nous dit une guirlande. Dénora, une garniture. Cosmina, la gère. Céline, le gérondif. Victoria Posse, le gingembre. Victoria Jacques, une grappe. Finalement, vous avez trouvé. Omar, une galipette. Cassandra, une glace. Mojita, généreux. Yesero, qui nous dit le gérant, la gérante. Chérie Lynn, la gymnocéphale. Très bien. Non, gymnocéphale, c'est un adjectif. Écus Vanish, qui nous dit d'accord. Désolée. Ice Cubes, un genou. Fiona, qui nous dit un gymnase. Mélissa, qui nous dit une gourde. Ensuite, Mojiaoun, ou Mojiaoum, qui nous dit gentille. Gloria, qui dit merci, je vous en prie. Léla, qui dit gagné. Et Cous Vanish, qui dit grand, grande, féminin. Imane, qui dit la gloire. Et Olga, qui nous dit gastronomique. Alors, le grand thème de notre journée, le grand thème de notre cours aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous savez que cette semaine, et peut-être un petit peu la semaine prochaine aussi, nous nous concentrons sur les temps. On va faire de la conjugaison parce que c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, on va commencer bien sûr avec les verbes réguliers du premier groupe. Les verbes réguliers du premier groupe, nous prenons systématiquement, parce que nous essayons d'être systématiques à chaque fois, le verbe parler, d'accord ? Verbe extrêmement régulier. On y va avec la première chose. Singulier, s'il vous plaît, verbe parler. Je, tu, ils, elles, ont. À l'imparfait de l'indicatif. Allez-y, s'il vous plaît. Excusez-moi, si j'ai oublié cousin, ben, ça n'est pas grave. Vous l'avez vu. Alors, ça commence à arriver, c'est très bien, effectivement. Donc, notre radical sera parle, P-A-R-L. Ça, ça va être notre radical. Et après, nous allons mettre les terminaisons. Les terminaisons pour je, A-I-S, je parlais. Terminaison pour tu, la même chose, A-I-S, tu parlais. Terminaison pour il, elle, ont. Troisième personne du singulier, A-I-T. Il parlait, elle parlait, on parlait. Encore une fois ici, vous remarquez qu'avec les terminaisons, nous avons phonétiquement une seule forme. Je parlais, tu parlais, il, elle parlait. C'est la même prononciation. Allez, on continue avec le pluriel. Le pluriel, s'il vous plaît, écrivez-moi. Nous, vous, il, elle, au pluriel. Toujours l'imparfait de l'indicatif. Une petite seconde, Nicolas arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà quel sportif ce Nicolas. Nicolas aujourd'hui a couru pour l'UNICEF. Il y avait un organisme, enfin quelque chose d'organisé. Il a couru pour l'UNICEF et il a fait onze tours et chaque tour faisait un kilomètre. Oh, onze kilomètres. Quel sportif. Bravo mon Nicolas. Alors, regardons ensemble. Le radical, c'est bien sûr parle. Toujours P-A-R-L. Parle. Terminaison. La terminaison pour nous, et bien ça sera I-O-N-S. Nous parlions. D'accord ? La terminaison pour vous sera I-E-Z. Vous parliez. Et la terminaison pour il, elle, au pluriel. A-I-E-N-T. É-É-É. Il parlait. Elle parlait. Donc je vais vous répéter pour que ce soit bien clair. Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait. Nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Donc singulier, je parlais, tu parlais, il parlait. Pluriel, il, elle parlait. C'est la même forme. D'accord ? Phonétique, bien sûr. On écrit différemment. Donc trois formes phonétiques. Parlais, parlion, parliez. D'accord ? Donc ça c'est vraiment, vraiment important. Et finalement, bien sûr, il faudra vous souvenir de la façon de les écrire correctement. Allez, on va attaquer les phrases maintenant. Alors chérie Lynn, est-ce qu'il y a une photo de lui ? Non, je n'ai pas vu de photo de lui. Alors peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas vu en tout cas. Voilà, la question du jour, la question du jour. Quel mot répétez-vous le plus souvent ? Quel mot répétez-vous le plus souvent ? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Amla nous rejoint. Bonjour Amla, comment ça va ? Amla nous rejoint. Alors, regardons ensemble à celle qui nous dit c'est incroyable. Ah ah ah, comme moi. Stella qui dit bonjour, bonjour Stella. Au mars, le, 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 eh bien le mot qu'il répète le plus souvent c'est merci. Julia qui dit je ne sais pas, c'est pas vraiment un mot, c'est une suite, une combinaison de mots. Ensuite Alberto qui nous dit alors, et celle qui nous dit merci. Laura qui dit je ne peux pas le dire. Ah 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 dit, le mot que je répète le plus souvent, c'est s'il te plaît ou s'il vous plaît. Très bien. Sophia qui nous dit, mais ouais. Ecouse Vaniche, bonjour. Possiblement, ça c'est pas mal. Yossi qui dit, bonjour. Donc c'est bonjour que vous répétez. Luciana qui dit, merci. Vousslat qui dit, je ne sais pas. Gloria qui dit, magnifique ou amazing. Amazing. Alors ça, j'ai des histoires avec amazing. Un jour, je vous les raconterai. J. Vincent, je pense que je dis probablement ok, le plus souvent. Hilary qui nous dit, mangez vos légumes à vos enfants. Oui, c'est ça. Hilary, est-ce que vous avez essayé ? Nicolas adore le brocoli. Alors là, le brocoli, pas de problème, sans rien. Juste brocoli vapeur et ça passe, pas de problème. Et le brocoli, vous pouvez couper aussi la tige. Et ça, c'est très très bon. C'est presque plus bon que le reste du brocoli. Stella. Le mot que je répète le plus souvent est peut-être, puisque je ne suis pas sûr si je peux réaliser ce que je pense et veux. d'accord. Anju exactement. Cosmina. Splendide. Stardust qui nous dit, bon. Mélissa qui dit, franchement. Amla qui dit, d'accord. Chériline, en dehors des articles et des prépositions, probablement panda. C'est pas possible. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Je veux, je veux des preuves. Chériline, ça n'est pas possible. Moi, je n'utilise que ce mot avec Koala quand vous êtes là. Dénora qui dit, oui. Ah ? Yesero. Alors ? Ça, c'est bien. C'est pas mal aussi. Mr. Peter, bonjour. Quelle est votre motivation pour faire ces lives chaque journée ? C'est mon travail, Mr. Peter. C'est un travail. C'est un plaisir. C'est une motivation suffisante. Mercurial, répétez. Victoria Possé. Le mot le plus, que je répète le plus souvent, c'est ma mère. Victoria Jacques qui dit, fatigué. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis fatigué. Mais c'est vrai que si on est fatigué, on est fatigué. Vous, Slat, je ne sais pas quel mot j'utilise le plus souvent. Kleber qui nous dit, je ne sais pas. Ice Cups qui nous dit, comme ça. Romane qui dit, par exemple. Johanna qui dit, mes enfants aussi, ils adorent le brocoli. Brocoli vapeur, incroyable. Incroyable, déliceux. Pas de sauce, rien du tout. Juste le brocoli, avec juste quelque chose qui va avec. Mais alors, brocoli poulet, formidable. Gloria qui dit, incroyable aussi. Merci beaucoup. Alors, un grand classique du cinéma français avec un acteur qui est Bourville, qui est vraiment un acteur qui est très, très, très marqué pour une certaine période et un film qui est assez sympathique qui s'appelle Le Passe-Muraille. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme qui peut passer à travers les murs. Donc, c'est une comédie, c'est très, très léger. Je trouve que c'est vraiment un film qui est assez agréable à regarder. Alors, j'aime bien l'explication de Ice Cubes pour le corbeau. Merci. Écoutez bien, écoutez bien, c'est notre exercice dans lequel vous devez écouter les mots, bien évidemment, et surtout, écrire le mot que vous entendez. Alors, une petite seconde. Je dois bien sûr préparer, voilà, comme ça, ce sera plus simple pour moi et pour vous aussi et je me mets au bon endroit. Allez, c'est parti, voilà. Donc, le premier, le voici. Je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter et d'écrire le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, s'il vous plaît, écrivez le mot. Et le mot, c'est barbarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Alberto nous rejoint. Bonjour Alberto. On n'oublie pas. On n'oublie pas de cliquer. Merci beaucoup. Le mot que nous recherchions ici, c'était le premier, c'était barbarie. Nous sommes d'accord, pour tout le monde, c'était clair. Regardons les deux. Barbarie, c'était le A. Et le B, eh bien, c'était barbarisme. D'accord ? Le A, barbarie et le B, barbarisme. Allez, on y va. Attention, le deuxième et le deuxième. Écoutez bien, s'il vous plaît, écrivez le mot que vous entendez, blanchiment. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment allez-vous ? Alors, blanchiment, eh bien, c'était le premier, vous voyez qu'on l'écrit B-L-A-N-C-H-I-M-E-N-T. Blanchiment. Allez, les deux, on est d'accord, le premier, que nous avions, A. blanchiment. Le deuxième, blanchissement. D'accord ? Je n'insiste pas trop sur le S. Blanchissement. D'accord ? Blanchiment, blanchissement. Allez, on continue avec le troisième. Le troisième, écoutez et écrivez, s'il vous plaît. scission. Allez-y. Alors, Amla qui dit, moi je, et, considéré comme malpoli, mais pas toi tu, non ? Non, parce que le concept, Amla, le concept de cette notion de politesse, c'est qu'il ne faut pas être orgueilleux, c'est-à-dire que si vous dites, moi je, c'est justement pour vous mettre, d'une façon, au-dessus des autres personnes. Donc, c'est ça qui est considéré, comme malpoli, finalement. C'est ça qui est le plus, le plus problématique, dans cette histoire. Allez, on continue. Donc, c'était le B, et je pense que vous l'avez plus ou moins bien écrit. Ouais, c'était scission. Scission, nous sommes d'accord que vous l'écrivez, S, C, I, S, S, I, O, N. Scission. Allez, on va faire les deux. Le premier, A, session, une session. Le deuxième, scission, une scission. Cession, scission. Allez, on continue avec le numéro 4. Et le numéro 4, eh bien, le voici. Écoutez bien, concis. Allez-y. Amla, ça n'est pas de l'humilité, ça n'est pas de l'humilité, c'est de la politesse. Oui, Yohanna, on peut utiliser les autres formes. Et si vous voulez, encore une fois, vous pouvez dire moi-je, mais on considère que c'est un petit peu, voilà, vous mettez trop l'accent sur vous. Si vous dites moi-je, ça n'est pas nécessaire finalement. Alors, oui, c'était le premier, c'était concis, concis. Vous voyez qu'on l'écrit C-O-N-C-I-S. Concis. Alors, je vais vous proposer les deux prononciations. Le A qui était celui que nous avions, concis, et le B qui est conscrit. On prononce le S ici aussi, conscrit. Donc, le A, concis, le B, conscrit. Conci, conscrit. Allez, on finit avec le numéro 5. Et le numéro 5, eh bien, le voici. Écoutez bien et écrivez. Collusion. Allez-y. Alors, Mélissa Madrid nous rejoint. Bonjour Mélissa. On n'oublie pas, Mélissa, de cliquer. De cliquer, de cliquer, cliquer. Alors, regardons ensemble, regardons ensemble. C'était le B et c'était collusion. D'accord ? Vous l'écrivez C-O-L-L-U-S-I-O-N. Alors, on va faire juste les deux. La première chose, collision. Collision. I-I-I-I. Collision. Et la deuxième, collusion. Collision. Collusion. Encore une fois, collision. Collusion. Voilà. Merci beaucoup. La chanson du jour, je m'étais dit, allez, on va taper dans les années 80. France Gall, bien sûr, elle était très jeune, là, sur la photo que vous voyez. Mais France Gall nous a chanté une chanson qui s'intitule Cézanne Pint. Eh bien, moi, je trouve que c'est une chanson très, très sympathique. Une chanson qui me rappelle les années 80. Je vous invite à la découvrir. Cherchez les paroles. Regardez les mots que vous ne connaissez pas. Chantez avec France Gall, si vous le souhaitez. C'est vraiment une chanson sympathique, à mon avis. Cézanne Pint. Cézanne Pint, et bien sûr, c'est dans la playlist sur Spotify. Donc, vous pouvez la retrouver. Là, je l'ai mise en première position. Voilà, c'était notre chanson du jour. Allez, on continue avec le style indirect. Le style indirect, souvenez-vous, on avait fait ce que. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui qui va se transformer en ce qui ? Exactement la même chose. On va rester systématique et assez logique. Question, qu'est-ce qui te plaît ici ? Elle me demande. Continuez la question en transposant du discours direct au discours indirect s'il vous plaît. Alors, chérie Lynn qui me demande, est-ce que vous connaissez votre fréquence cardiaque au repos ? Non, chérie Lynn, je suis très très mauvais malheureusement avec ces choses-là. Il faut changer le stimulus quand vous devenez plus en forme. Écoutez, il faut qu'on discute un jour, chérie Lynn. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de vous dire, mais je suis en général, moi, les choses sont relativement...